Bonjour, nous vous avons promis un enseignement suivi sur la valeur de la Bible. Nous avons donné l'introduction et parlé de quelques problèmes que connaissent beaucoup les lecteurs. Qui ont fait que, jusque-là, ils ont la volonté de lire, mais à un moment donné, sans savoir pourquoi, ils arrêtent. On a parlé de quelques problèmes par-ci, par-là. Et je suis sûr et certain que, par la grâce du Seigneur, avec cette série d'enseignements sur la valeur de la Bible, les difficultés que vous avez plusieurs tomberont. Moi, je crois dans la puissance de la parole, tel que c'est écrit dans l'Épître aux Hébreux. La Bible dit, la parole de Dieu, elle est puissante, elle est efficace, elle est tranchante, plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. Moi, je crois dans la puissance de la parole. Avec cette série d'enseignements sur la valeur de la Bible, les difficultés que tu as par rapport à la lecture de la Bible tomberont. Avec la lecture de la Bible, ceux-là qui sont appelés à annoncer les messages ont plus de facilité. Car la Bible s'explique elle-même et la pensée de Dieu est transmise par le Saint-Esprit en utilisant les versets que nous avons dans la Bible. Donc, sans la Bible, je vous dis, il n'y a même pas de foi. On peut te parler de Christ, tu reçois la foi, mais cette foi-là a besoin d'être nourrie. Et elle est nourrie par les repas que nous trouvons dans les Saintes Écritures. Ce repas-là est bien préparé par le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous sommes en train de vous annoncer pendant ce temps. On a donné une introduction et aujourd'hui, sans tarder, nous allons passer au premier chapitre qui est la définition de la Bible. C'est quoi la Bible? C'est quoi la Bible? Pendant quelques minutes, nous allons vous donner quelques définitions. Peut-être deux ou trois. Si nous n'avons plus suffisamment de temps, nous allons continuer parce que nous ne sommes pas pressés de terminer. Nous ne sommes pas pressés pourquoi? Parce que nous voulons atteindre un objectif. Alors, pourquoi être pressés? Ce qui compte pour nous, c'est que tu réalises la valeur de ce grand livre que tu as chez toi. Ce grand livre que tu te promènes avec, que tu réalises sa valeur. C'est ce qui compte pour nous. Alors, nous ne sommes pas obligés d'être pressés de terminer. C'est quoi la Bible? La première définition, elle est très simple. C'est la loi de Dieu. Donc, l'ensemble des principes qui constituent la ligne de conduite du peuple de Dieu. La loi de Dieu, donc l'ensemble des principes qui constituent la ligne de conduite du peuple de Dieu. Pourquoi nous parlons de la ligne de conduite? Parce que quand on parle du peuple, on voit un ensemble de gens que Dieu prend quelque part pour les amener à un endroit bien déterminé. Voilà pourquoi Dieu a envoyé un guide. C'était Moïse. Moi, j'ai toujours dit que cet homme, il est la référence même des pasteurs. La référence de nous qui sommes les bergers. Parce qu'il avait un troupeau de plus de 2 millions de personnes. Le troupeau qui n'avait pas seulement besoin de la parole. Le troupeau qui avait aussi besoin de manger. Vous savez, nous, les pasteurs actuels, nous avons des gens qui se débrouillent, qui sont dans des entreprises. Ils mangent eux-mêmes et nous apportent même les dîmes. Même Moïse avait une bergerie construite de gens qui ne travaillent pas. Plus de 2 millions. C'est-à-dire, s'ils ont besoin de la parole, c'est Moïse. S'ils ont faim, c'est Moïse. Alors, c'était un homme exceptionnel. Cet homme-là a été envoyé par Dieu en Égypte pour prendre le peuple d'Israël et l'amener quelque part. Voilà pourquoi on parle du conducteur. C'est au conducteur que Dieu donne un livre qu'on appelle la Bible qui constitue une ligne de conduite. dont le conducteur agit ou nous conduit selon la ligne de conduite qu'il a dans la Bible. Ce n'est pas lui qui réfléchit, ce n'est pas lui qui trace un chemin pour nous. Le conducteur, lui, il est en train de faire ce que Dieu lui dit de faire. Alors, il faut une ligne de conduite pour que le peuple quitte l'Égypte jusqu'à la terre promise. Aujourd'hui, nous parlons de l'Église. L'Église, c'est aussi un peuple. Le jour où tu crois au Seigneur, tu entres dans cette équipe-là. Tu fais partie d'un peuple qui fait une marche de la terre vers le ciel. Nous sommes en pleine marche. La vie chrétienne, c'est une marche. Le jour où nous rencontrons Jésus-Christ, nous commençons. Dès que nous obéissons à sa parole, nous faisons un pas. Il te donne une instruction, tu obéis, tu effectues un pas. Demain, après-demain, tu es en train de marcher. C'est une marche spirituelle, une marche spirituelle qui nécessite aussi un conducteur. C'est pourquoi il est écrit dans l'Épître aux Hébreux que nous devons obéir à nos conducteurs. Conducteur, c'est quelqu'un qui amène les gens quelque part. Alors, pour qu'un conducteur fasse bien son travail, il lui faut une ligne de conduite tracée par Dieu. Et cette ligne de conduite, c'était la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Cette loi était constituée de cinq livres seulement. Et aujourd'hui, la ligne de conduite, c'est la Bible que nous avons. Elle est constituée de 66 livres. Ceux-là qui ont Louis II révisé et d'autres traductions comme MacArthur, français courant. MacArthur, français courant. Il y a aussi Schofield. En Schofield, c'est Louis II. Avec le commentaire de Schofield, il y a aussi 66 livres. Donc aujourd'hui, la loi de Dieu est constituée de 66 livres. Nous n'avons peut-être pas le temps. Il faut qu'on vous définisse la loi de Dieu. Donnez les différentes définitions de la loi que nous trouvons dans la Bible. Peut-être une parenthèse. Nous sommes toujours dans la première définition qui est la ligne de conduite. Quand on parle de la loi de Dieu dans la Bible, on voit premièrement les dix commandements. C'est la loi de Dieu. C'est une des définitions de la loi de Dieu. Les dix commandements. Ou en d'autres termes, les Torah. Pour ceux-là qui apprennent l'hébreu et les grecs. Moi, je n'ai pas fait ces études-là. Les dix commandements. Quand on parle encore de la loi, nous voyons les différentes prescriptions que nous trouvons dans le livre de Lévitique. On voit Lévitique. Et quand on parle de la loi, on voit les cinq livres de Moïse. Ce sont les différentes définitions. Donc, vous allez trouver le mot loi dans la Bible. Partout où il y a la loi dans la Bible, la loi n'a pas la même définition. Il y a des versets où il y a la loi. Cette loi-là, ce sont les dix commandements. D'autres versets où il y a la loi qui parle du livre de Lévitique. D'autres versets où il y a la loi qui parle des cinq livres de Moïse. D'autres versets où il y a la loi qui parle de la partie de l'Ancien Testament ou les Saintes Écritures. Et aujourd'hui, quand on parle de la loi, nous, actuellement, dans l'Église au XXIe siècle, nous voyons toute la Bible des Genèse à l'Apocalypse. Donc, tu dois être conscient d'une chose. Le jour où tu as rencontré le Seigneur, tu commences la marche vers le ciel. Il ne faut pas d'abord avoir cette vision de la marche vers la prospérité financière. Non, ce n'est pas d'abord ça. Parce que la marche que nous commençons avec Jésus-Christ, il y a ceux-là qui peuvent commencer riches. Mais à côté de Jésus-Christ, ils donnent tous leurs biens. Ils n'ont absolument rien. Ils se contentent seulement du manger et de vêtir. Et ils continuent la marche en attendant le ciel. Donc, il peut arriver que tu crois en Jésus-Christ. Tu es encore pauvre. Après quelques jours dans la marche, le Seigneur juge bon pour que tu accomplisses parfaitement ta mission. Il te donne beaucoup d'argent. Il y a des missionnaires qui n'ont pas besoin d'argent pour accomplir leur mission. Et d'autres missionnaires qui nécessitent le besoin d'argent pour accomplir leur mission. Tout dépend du Seigneur. Nous sommes en pleine marche vers le ciel. Donc, celui qui ne lit pas la Bible, il ne fera pas de pas, il ne va même pas marcher, il reste stationnaire. Imagine-toi, tu n'as pas une ligne de conduite. Tu peux te réveiller un matin, tu vas à gauche et pourtant tu devais aller à droite. Parce que c'est vers la droite où il y a le ciel, à gauche il y a l'enfer. De tous les jours, nous avons besoin d'être conduits. Et la Bible constitue une ligne de conduite. Donc, une autre définition de la loi, c'est l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, la définition de la loi, c'est la Bible que nous avons. Bon, dans cette Bible-là, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Peut-être dans les prochains enseignements, on va vous parler de la Bible qui constitue tel point, tel point, tel point, tel point. où vous parlez de partie même de la Bible. Ça, c'est la première définition. Quelle est ta ligne de conduite? Tu t'es réveillé le matin. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ce que tu fais est écrit dans la Bible? Si tu agis selon ta propre pensée, tu te conduis toi-même, tu iras en enfer. Oh, vous voyez? Dieu, il est la sagesse elle-même, il est l'intelligence elle-même. Même moi, pasteur, je ne connais pas l'adresse précise du ciel. Comme c'était le cas avec Moïse, il n'avait jamais été dans la terre promise. C'est pourquoi un jour, il avait besoin de son beau-père pour lui dire, toi, tu connais cet endroit-là. Tu peux nous servir de guide. Inspirer le beau-père à refuser. Même moi, les pasteurs, je ne connais pas l'adresse du ciel. Je connais néanmoins les chemins qui mènent au ciel. Alors, tu peux être sur une route qui t'amène en enfer si tu ne fais pas attention. Pour être sûr que tu es sur un chemin, tu es sur une route qui t'amène au ciel, tu dois être un ami de la Bible, tu dois être un pasteur de la Bible pour être sûr des pas que tu es en train d'effectuer. Ça, c'est une définition. Une autre définition, on pourra peut-être parler de deux définitions aujourd'hui. Une autre définition, c'est l'héritage que tous les pères de la foi nous ont ligués. Ou ont ligué à l'Église. Ou héritiers de toutes les grandes promesses de Dieu. L'héritage que tous les pères de la foi ont ligué à l'Église ou aux héritiers de toutes les grandes promesses de Dieu. Oui, quand Dieu nous appelle, avant même que nous sachions que la loi existe, c'est un Dieu des promesses. Un Dieu qui nous dit ce qu'il fera. Un Dieu qui nous dit ce que nous allons faire avec lui. Là, c'est dans le cadre du ministère. Alors, tous les pères de la foi, je commence par Moïse, jusqu'à Jean qui a écrit, qui a eu la vision de l'Apocalypse. Tous ces pères-là, ils nous ont laissé la Bible. Il y a même Salomon qui avait beaucoup de biens. Mais Salomon ne nous a pas laissé ses richesses. Il nous a laissé des écrits. Maintenant, si nous prenons l'héritage que tous les pères nous ont laissés, nous le mettons ensemble, nous avons la Bible. Pourquoi ils ne nous ont pas laissé autre chose à part la Bible? Parce que le Dieu qui nous fait une promesse, il nous montre aussi une voie par laquelle nous devons passer pour qu'on voit les réalisations de ces promesses-là. nos pères dans la foi, ce sont des gens qui ont rencontré Dieu. Ils lui ont parlé. Dieu leur a inspiré beaucoup de choses. Ils l'ont connue. Et ils ont vu la promesse de Dieu se réaliser dans leur vie. C'est pourquoi dans la Bible, il n'y a pas seulement la loi, il y a aussi les témoignages. C'est-à-dire, si nous prenons la vie d'Abraham, on nous dit comment Abraham a rencontré Dieu. Et avant sa mort, on nous dit comment Dieu a réalisé toutes les promesses faites à Abraham. Nous avons ces témoignages-là. C'était un héritage. On voit Moïse qui a reçu des promesses et il a vu l'accomplissement. Nous voyons David à qui Dieu a fait des promesses et David a vu l'accomplissement. Et ça, c'est un héritage. Et nous qui bénéficions des grandes promesses de Dieu, nous avons besoin d'un héritage, des gens qui nous disent, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Alors, chaque fois que nous posons cette question, les réponses se trouvent dans les témoignages des gens que nous trouvons dans la Bible. Donc, ces gens nous ont dit clairement, ce que nous vous avons laissé, c'est le chemin qui va vous amener vers la réalisation des grandes promesses de Dieu. C'est ça la deuxième définition, l'héritage que tous nos pères de la foi nous ont laissés. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là avec ces deux définitions. Mais nous n'avons pas terminé. Prochainement, on va continuer avec les définitions. On va même vous parler de la table des matières qu'on n'a pas eu le temps de vous dire au début là. On va parler de la table des matières. Vous aurez une idée de tous les points que nous aurons à traiter dans cette série d'enseignements pour atteindre un objectif. Que tu réalises la valeur de la Bible et que tu sois un passionné de la Bible, non seulement un lecteur, mais un passionné des saintes écritures. Que tu sois attaché à la lecture, que tu t'appliques à la lecture, comme l'apôtre Paul l'avait dit à son fils Timothée. Que Dieu vous bénisse. Que la paix et la grâce de Jésus vous accompagnent partout. Recevez la guérison, vous qui êtes malades. Jésus-Christ est puissant et il est la puissance elle-même. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada